Riyad Sidaoui, que dites-vous de tout ce qui est maintenant expliqué concernant l'attitude des grandes puissances mondiales sur ce conflit ? Tout est juste, à mon avis, pour l'Espagne, comme on a dit, à l'opposé de la France qui a choisi de soutenir inconditionnellement le Maroc. L'Espagne, on la trouve plus proche de la République Saharaoui, plus proche de la position algérienne. Cette position est explicable par deux raisons. La première, l'Espagne a un conflit de territoire avec le Maroc, s'agissant des îles entre le Maroc et l'Espagne. Deuxième élément aussi, les intérêts économiques assez importants de l'Espagne avec l'Algérie. Donc les États et les grandes puissances régionales ou mondiales ne sont pas pressés de résoudre le problème parce qu'ils ne veulent pas fâcher de grandes puissances économiques et militaires régionales qui sont l'Algérie et le Maroc. Peut-être le seul facteur qui pourrait, je mets ça en conditionnel, le Maroc et l'Algérie, c'est la lutte globale contre le terrorisme, contre les djihadistes, contre l'Al-Qaïda, qui menace tout le monde et qui menace la stabilité à la fois de l'Algérie et du Maroc. Riyad Sidawi, vous êtes directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale. Merci de nous avoir accompagnés dans la première partie de cette émission, l'Afrique en débat. Nous vous raccompagnons en musique avec la Colombienne Shakira, si vous le voulez bien.